... Si j'en crois mon horoscope, je devrais mourir dans la soirée. C'est con, j'avais pas fini de bêcher mes camélias. Enfin bon, c'est la vie. Si vous connaissez une autre issue, faites-moi signe. Ce qui me coûte le plus à l'idée de quitter ce monde, outre bien sûr l'idée intolérable que mes enfants vont rentrer du crématorium en courant pour boire mes Saint-Emilion, si ça se trouve dans des gobelets fluos avec des fils d'ouvriers aux cheveux verts. Ce qui me coûte le plus, disais-je avant de digresser dans ma cave, c'est de ne pas pouvoir utiliser toutes les notes que je relevais pour vous depuis des semaines avec l'idée d'en alimenter mes chroniques. J'en ai plein les poches. Autant les sortir, ça n'aiderait pas à l'incinération. Carnet mondain, la fille tabouret, épouse le père Lachaise. Je dis ça, c'est pour meubler. Un remarquable crétin a volé l'autre jour un quart de police dans une rue de Londres. Il y avait onze flics dedans. Perdu un mois plus tôt à Versailles, Bibi le petit chat a parcouru 240 kilomètres avant d'arriver fourbu mais en vie à Saint-Pierre-des-Cors dans la banlieue de Tours. Cette histoire est d'autant plus triste que Bibi habitait Vierzon. Ce n'est pas possible. Il s'est passé par jour un quart de police. Réon Ayane, il y a la même GR. La banlieue de Tours pour elle, le canne d'un quart de police. La banlieue de Tours a la Braille de Tours va bien sûr dans l'équipe de Tours et les gens de la banlieue de Tours n'aideront pas d'un quart de ville. La chocée de Tours va bien en vie à l'autre côté. La banlieue de Tours à la banlieue du voyage à la banlieue de Tours à la banlieue de Tours